Quand je serai élu président de la République, c'est d'éradiquer définitivement la pauvreté. Tel est le souhait émis par Aminata Touré, candidate à la présidentielle de 2024. La lutte contre la pauvreté reste un des points majeurs de son programme. Je serai vraiment la candidate qui veut mettre fin à la pauvreté dans notre pays. Ça je pense qu'il faut bien le retenir. En 2023, au XXIe siècle, un dirigeant qui ne peut pas offrir de la nourriture suffisante à son peuple, qui ne peut pas aider son peuple à se soigner, à s'éduquer et à vivre dans un logement décent, n'est pas un dirigeant à la hauteur. Et ça je veux prendre ce défi et le relever avec les Sénégalais. Dans cette vision s'inscrit également la sécurité accompagnée de réformes judiciaires. Il faudra dans notre programme, nous l'avons annoncé, une réforme profonde de la justice. Nous avons eu trop de problèmes avec la justice. Une justice utilisée pour régler des comptes politiques, etc. Il faudra que cela cesse. Nous considérons que nous devons augmenter significativement nos effectifs militaires. On doit passer à 100 000 soldats, nous aurons le pétrole et le gaz. Dans le contexte sous-régional, il est très important que l'on puisse prendre en charge notre propre sécurité. Mettant en avant l'entrée du Sénégal, la candidate de 2024 remet en cause l'hyper-présidentialisme. Nous comptons également, évidemment, transformer les institutions du Sénégal. C'est important. Le président de la République a trop de pouvoir. Il faut mettre fin à l'hyper-présidentialisme. La diplomatie, ma diplomatie, sera une diplomatie gagnant-gagnant, centrée sur les intérêts du Sénégal. Ce sera les intérêts du Sénégal. Nous sommes tous les intérêts du Sénégal. D'abord, les intérêts du Sénégal, toujours. Un programme axé sur 9 points. Mimi s'engage déjà dans la lutte contre le sommage des jeunes. Les femmes ne seront pas en reste dans ce programme dévoilé par Mimi Touré pour leur autonomisation financière. Sous-titrage ST' 501